bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui nous allons nous plonger dans un aspect très intéressant et parfois sous estimé de la programmation en c-sharp avec unity l'utilisation du caractère point d'interrogation ce petit symbole que vous avez sûrement déjà croisé est un véritable couteau suisse dans le monde de la programmation il offre une variété de fonctionnalités aussi utile qu'essentiel que vous soyez débutant ou développeur expérimenté comprendre et maîtriser le caractère point d'interrogation vous ouvrira de nouvelles perspectives surtout dans le contexte de développement de jeux vidéo avec une préparez vous donc à découvrir comment ce simple caractère peut transformer votre façon de coder et résoudre des problèmes courants de manière élégante et efficace alors sans plus attendre je retrouve dans ce tutoriel alors pour démarrer ce point d'interrogation va être très utile dans le contexte de la coalescence nul alors ce point d'interrogation va devenir un peu comme un filet de sécurité pour vos variables vous avez certainement déjà eu le cas où vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'une variable à une valeur ou si elle est nulle ben c'est là que le point d'interrogation va vraiment vous aider pour illustrer mes propos j'ai créé une petite scène toute simple vous pouvez voir ici que vous avez un père noël est ici un gift le cadeau alors comme c'est la période de fête de fin d'année j'ai ici illustré ça par cette petite scène qui colle vraiment au moment alors ce qui va être important de comprendre ici c'est que j'ai un objet démo et j'ai affecté ici ce script démo imaginons maintenant que dans mon code je veux faire une recherche du père noël donc je vais créer ici une variable publique de type game object qui se nomme santa au start je veux tout simplement assigné dans santa l'objet donc je vais faire un game object point find santa point game object bien évidemment si je lance ma scène on peut observer que dans ici le champ santa l'objet a bien été trouvé c'est tout à fait logique mais prenons un cas de figure différent imaginons ici que je désactive santa au niveau ici de mon script si je le lance maintenant on peut voir que rien n'a été trouvé mais dans la console une erreur a été trouvé et évidemment ici cette erreur c'est nulle référence exception l'objet n'a pas été trouvé c'est là qu'on va pouvoir utiliser notre fameux point d'interrogation et on va le placer juste ici derrière santa alors cet opérateur dans ce cas-ci de coalescence nul est utilisé pour accéder aux membres d'un objet tout en évitant une exception de type nulle référence exception en fait si l'objet est pas trouvé il pourra être nul alors non seulement ça va pas relever une erreur mais je vais pouvoir très facilement rajouter une condition par exemple if santa est égal à nul par exemple à ce moment là je vais pouvoir écrire des bugs point log le père noël n'est pas encore arrivé voilà donc maintenant on va tester exactement ce même code donc je relance la même scène et là vous pouvez observer que je n'ai ici toujours rien dans santa par contre dans ma console aucune exception n'a été élevée il n'est pas en erreur et j'ai bien le message le père noël n'est pas encore arrivé alors maintenant qu'on a découvert le point d'interrogation et qu'on a compris qu'il pouvait nous aider à gérer les valeurs nulle on va aller un peu plus loin avec l'opérateur de coalescence nul avec valeur par défaut alors là au lieu d'utiliser un point d'interrogation on va en utiliser deux à celle cet opérateur c'est un peu comme donner un parachute à nos variables pour qu'elle ne tombe jamais vraiment dans le vide dans le vide du nul alors pour l'utiliser on va partir du même exemple je vais redéfinir ici santa et je vais dire que c'est égal à game object point find évidemment l'objet sera de nouveau santa mais je vais utiliser ici l'opérateur de coalescence nul à valeur par défaut donc ici double point d'interrogation et je vais dire tout simplement que si santa n'est pas disponible n'est pas là je vais faire un game object point find et je vais aller chercher un autre objet et sur ma scène ça va être tout simplement gift donc on enregistre et maintenant on va voir ce qui se passe dans la scène donc au lancement on peut observer que ici dans mon objet santa gift a bien été affecté santa n'a pas été trouvée si maintenant je réactive santa on va pouvoir observer qu'il est bien maintenant défini ici dans l'inspecteur au niveau de santa alors maintenant vous avez vu que l'opérateur point d'interrogation était très utile pour la coalescence nul on va se pencher maintenant sur une autre utilisation super pratique de ce point d'interrogation mais là dans un contexte un peu différent on va ici parler des expressions conditionnelles ternaire souvent juste appelé le ternaire alors c'est comme un raccourci pour les expressions if else mais en plus compact est souvent beaucoup plus élégant alors comment fonctionne une condition ternaire alors c'est assez simple en fait je vais ici vous mettre un petit commentaire pour que vous compreniez bien on va avoir par exemple ici le résultat et on va affecter une valeur à cette variable qui peut être le résultat ensuite on va y placer une condition et cette condition va tout de suite à la suite recevoir notre premier opérateur ici ternaire qui est le point d'interrogation et là en fait après ce point ça va être la valeur si vrai et ensuite le deuxième opérateur c'est sont de deux petits points et ici sa valeur ça va être la valeur s'il faut voilà c'est aussi simple que ça donc grâce à ça maintenant je vais pouvoir en fait faire exactement la même chose en une seule et unique ligne qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement ici écrire des bugs point log donc des bugs point log et je vais ouvrir les parenthèses je vais dire que si santa est égal à nul à ce moment là je mets mon point d'interrogation la valeur devrait sera tout simplement ici le père noël est arrivé voilà sinon ici je vais mettre mes deux petits points et là je vais mettre tout simplement la chaîne de caractère qui est au revoir voilà c'est d'actualité avec noël et voilà ici j'ai créé en fait une expression avec mon point d'interrogation ternaire et je peux supprimer ça parce que ça fait exactement la même chose je lance la scène et là on peut voir qu'on a bien santa qui a été trouvé et on a hohoho dans la console et si maintenant on désactive notre père noël santa qu'on relance exactement la même scène on peut voir ici qu'on a le père noël n'est pas encore arrivé et au niveau ici de la variable je n'ai rien du tout dedans alors maintenant que nous avons vu l'opérateur ternaire et l'opérateur de coalescence nul il ya encore un autre usage très intéressant du point d'interrogation que je vais partager avec vous alors ce sont tout simplement les types de données nullables vous êtes peut-être habitué à ce que certaines données comme les intègreur les boules ne puisse pas être nul par défaut en s'échappent mais que se passe-t-il si on a vraiment besoin qu'elle le soit parfois et bien c'est là que le point d'interrogation devient vraiment utile prenons un exemple concret imaginons ici que je crée une variable de type int qui se nomme total cadeau imaginons que je lui mets une valeur comme 3 peu importe ici si ensuite dans la foulée je dis que total cadeau est égal à nul je suis évidemment en erreur donc comment faire pour que cette variable puisse être nul on va tout simplement à ajouter notre point d'interrogation derrière le type et là on peut voir que unity n'aura le plus du tout ici ce total cadeau peut être nul alors vous allez me dire quel intérêt évidemment ici je pourrais par exemple dire que total cadeau égale 0 et si je fais une condition en testant cette valeur si je dis tout simplement if total cadeau égale 0 il n'y a pas de cadeau oui vous allez me dire être nul dans ce cas ci ça n'a aucun intérêt mais il y a des cas où une variable qui est nulle peut être très intéressante et je vais ici vous montrer un petit exemple alors voici un exemple concret qui va vous permettre de bien comprendre l'intérêt des valeurs nullables alors sur la première ligne vous pouvez voir que je crée une liste d'entiers et que je nomme numbers alors initialement cette liste elle est vide ce qui signifie qu'elle ne contient aucun élément ensuite je déclare une variable nullable alors ici sommes qui est en anglais tout simplement la traduction de sommes est déclaré comme un entier nullable grâce au point d'interrogation qui a derrière alors ça signifie que sommes peut contenir soit un entier soit une valeur nulle et ici je l'initialise avec la valeur nulle ensuite je crée une boucle for each donc ici je déclare un entier number dans ici qui va parcourir toute ma liste alors il est bien évident que si ma liste est totalement vide cette boucle ne sera pas parcouru par contre le cas échéant si c'est le cas je vérifie que sommes est égal à nul si c'est le cas je vais tout simplement l'initialiser avec la valeur zéro pourquoi parce qu'ensuite je vais tout simplement y ajouter le number parce que si on veut ajouter quelque chose il faut une base sinon ça pourrait être problématique donc vous aurez compris ici que c'est un code très simple sur la dernière ligne vous pouvez avoir un des bugs point log avec justement une condition ternaire alors je vérifie tout bien tout simplement sommes points as value alors qu'est ce que c'est que ce as value alors j'aurais pu très bien vérifier tout simplement ici si sommes étaient nulles mais tout simplement quand vous utilisez ici les opérateurs comme ça nullable il est beaucoup plus intéressant d'utiliser as value et value pour plusieurs raisons la première c'est que ça vous permet visuellement de bien comprendre déjà que c'est un une valeur de données qui peut être nulle et ici ça va être beaucoup plus parlant de savoir si on a une valeur ou pas donc cette condition c'est elle est tout simplement si sommes à une valeur eh bien j'écris la somme et deux points et je concatène ça avec la valeur totale de sommes donc sa valeur sinon j'écris aucun nombre à additionner et c'est là que ça va être très intéressant parce que imaginons maintenant que j'ajoute ici des nombres dans ma liste donc je vais prendre ici numbers point ad et ici je vais lui ajouter par exemple 12 je vais ajouter un autre qui va être par exemple ici cette voilà on exécute le code et on peut voir dans la console que j'ai bien la somme est de 28 voilà vous dites oui c'est normal alors maintenant revenons à notre code imaginons maintenant que je remplace ces deux valeurs par zéro j'enregistre et je réexécute on peut voir maintenant dans la console la somme est de 0 jusque là vous lui dites bah oui il n'y a rien de nouveau effectivement mais maintenant regardons autre chose je vais maintenant laisser cette liste totalement vierge j'enregistre et maintenant si on exécute on peut observer que j'ai bien dans la console aucun nombre à additionner donc vous pouvez voir tout l'intérêt ici des nullables c'est tout simplement que là ça va me permettre par exemple de dissocier s'il est nul et si la valeur est de 0 bas ça pourrait être zéro par exemple ici une addition pourrait être de 0 mais là dans ce cas si je suis aussi qui a aucun nombre à additionner bon c'était un petit exemple assez concret qui vous permet de bien distinguer l'intérêt quand d'une variable qui d'une donnée nullable ou une donnée classique intègre évidemment tout ce que je vous ai montré ici s'applique pas forcément au nombre entier autres ça s'applique à pas mal de choses et voilà nous sommes arrivés à la fin de notre exploration du caractère point d'interrogation en séchart alors comme vous avez pu le voir ce petit symbole à de grandes implications en programmation séchart alors que ce soit pour gérer des types nullables simplifier les conditions avec l'expression ternaire ou encore gérer de manière élégante les valeurs inconnues avec l'opérateur de coalescence nul le point d'interrogation est un outil incroyablement puissant et versatile j'espère que ce tutoriel vous aura donné une meilleure compréhension de comment et pourquoi utiliser ces différentes fonctionnalités dans vos projets unis rappelez vous le secret d'un bon code c'est de savoir utiliser ces petits détails qui font toute la différence j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne et moi je vous donne rendez vous dans un prochain tuto